Alors du 19, 20 et 21 novembre, voilà, donc cette fois-ci j'ai mes dates. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos nouvelles énergies de cette fin de semaine, à savoir du 19 au 21 novembre 2021. Eh oui, vous avez vu, je le savais. Allez, j'espère que vous allez tous bien, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude et aussi incroyable soit-il, on va presque pouvoir passer au tirage tout de suite, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de blabla à vous faire, eh oui, eh oui ! Et là j'entends deux groupes, le premier groupe qui dit « Oh non, quel dommage, pas de blabla ! » Et l'autre groupe qui dit « Ah, enfin, pas de blabla ! » Pour une fois il n'a rien à dire. Eh bien si, j'ai quand même une micro-annonce à vous faire, mais ça ne va pas prendre sans ces temps pour vous en parler. C'est quelque chose que j'ai découvert là cet après-midi et que j'avais envie de vous partager avec vous parce que je pense que ça va être vite écoulé. Donc vous l'avez compris, je vais vous faire dépenser des sous encore. Bon, c'est Noël, c'est les fêtes de fin de l'année, on se fait plaisir, voilà. Sachant que ce que je vous dis là, je ne touche rien dessus, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment par plaisir que je vous le dis. Comme vous le savez, il y a deux ouvrages que j'attends depuis maintenant des temps immémorieux, à savoir « Le grimoire de la magie forestière » et « Le grand guide de l'astrologie ». Et cet après-midi, je suis tombé sur une publication d'Alliance Magique qui vous propose un coffret en édition limitée comprenant le livre, un sac, des marque-pages et un badge selon votre signe astrologique. Et si vous ne voulez pas votre signe astrologique, vous pouvez prendre la roue du Zodiac. On est vraiment sur une édition ultra limitée, donc rendez-vous sur le site de Alliance Magique. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On est sur un petit prix, on est sur 32 euros. 32 euros, c'est le prix d'un oracle ou d'un tarot chez eux. Donc j'ai envie de vous dire, c'est franchement un petit prix pour se faire un joli coffret. Donc si vous êtes fan d'astrologie, vraiment, jetez-vous sur ça. Je voulais vous en parler parce que comme le livre sort le 25 novembre prochain, là, le coffret est en précommande et j'ai peur qu'au moment où ça sorte, peut-être qu'il n'y en aura déjà plus de disponibles. Donc ne tardez pas trop. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, vraiment, ne tardez pas trop. Voilà. C'était la fin du truc, donc maintenant, on va passer au tirage. Allez, aujourd'hui, on va se faire comme le début de la semaine. On va se prendre les sigils mystiques pour faire notre énergie principale. On se prendra un message des anges de l'oracle divinange de notre belle Dorine. Une guidance avec la guidance de l'univers féerique de notre lumineuse Marie. On se fera une petite baguette chinoise et une petite prédiction avec le grimoire des oracles. Et c'est parti tout de suite, les amis. Allez, je vais essayer de faire une vidéo record. On va essayer de faire la vidéo en moins de 20 minutes. Je vais voir si je peux tenir mon challenge. Allez, comme d'hab, on va en prendre trois. On va en prendre trois. Alors, la première, nous avons questions et doutes. La seconde, réconciliation et pardon. Et la dernière, perte et mort. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a au-dessus du paquet ? Espoir et réponse. C'est très intéressant ce qu'on a là comme énergie parce que tout de suite, ça m'évoque. Je vais vous montrer, remontrer les cartes. Donc, pour la première question et les doutes. Il est possible que vous soyez dans une phase d'interrogation en ce moment. Peut-être qu'il y a certains aspects de votre vie ou toute votre vie que vous remettez en question. Alors, ça peut être un domaine précis ou tout. Si vous vivez, par exemple, un éveil spirituel ou un déclic. Ou je ne sais pas, vous êtes arrivé à 40 ans, 50 ans ou 30 ans. Peu importe. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Mais peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous remettez des choses en question. Ou peut-être que vous vous posez des questions également. Peut-être aussi que ça peut nous parler des questions par rapport à des personnes. Par rapport à une situation. Parce que là, réconciliation et pardon, automatiquement, ça inclut ici. Et c'est drôle parce qu'on a eu une énergie de pardon. Qui, souvenez-vous, en début de semaine, je vous avais dit, vous n'êtes pas aligné. Le message des anges, c'était, vous n'êtes pas aligné. Et la deuxième carte, vous parlez de pardon, il me semble. Donc, vous voyez, c'est cohérent. On est encore dans les mêmes énergies. Pour moi, ici, j'y vois une situation qui, peut-être que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Non, vous l'avez vécu, vous êtes en train de le vivre. Peut-être qu'il y a une situation qui s'est terminée de façon étrange. Peut-être une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture professionnelle. Ou quelque chose qui s'est terminé, quelqu'un que vous avez perdu de vue, ou je ne sais pas. Mais les choses se sont faites bizarrement. Et vous êtes comme ça dans l'incompréhension. Vous ne savez pas pourquoi, pourquoi, pourquoi tout se passait bien. Pourquoi c'est passé comme ça du jour au lendemain. Pourquoi les choses ont changé complètement. Enfin voilà, vous êtes dans ce questionnement. Dans ce, même voire dans un doute. Peut-être que vous remettez en question, vous, votre attitude, votre comportement. Est-ce que vous avez bien agi ? Est-ce que vous avez bien réagi ? Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de réagir autrement, de faire les choses autrement ? Et pour moi ici, on n'est plus sur une phase de doute. Il ne faut plus que vous soyez dans le doute. Mais il faut maintenant que vous soyez dans la certitude et que vous avanciez. C'est-à-dire que les choses se sont passées ainsi. Vous ne pourrez malheureusement pas revenir dessus. Donc il faut plutôt l'accepter, acquiescer la situation, composer avec les nouvelles choses qui sont mises en place ou que vous êtes en train de mettre en place. Et puis avancer, tout simplement. Et pour moi ici, ça me parle que sur cette fin de semaine, vous allez... Alors il y a deux possibilités. Soit vous allez recevoir des excuses ou c'est vous qui allez demander pardon. Et ça va permettre de régler la situation une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire plutôt que de partir fâché, on se quitte bons amis, on règle les choses à plat, voilà. On se dit ce qu'on a à se dire et après ça, terminé, chacun chez soi, chacun sa route, etc. D'où l'aspect de perte et de mort. Soit la perte et la mort nous parlent, mais comme la carte est sortie après, je pense qu'on est plutôt sur la version que je vous ai dite là. Mais ça pourrait nous parler de quelque chose qui est mort, peut-être qu'une situation... Vous êtes à l'heure actuelle dans une situation qui est morte, qui est dans une espèce de coma. Peut-être que vous êtes séparé avec votre compagnon ou compagne, ou alors des amis, ou alors de la famille, ou alors vous avez fait une rupture professionnelle. Peut-être que vous êtes en arrêt... Comment on appelle ça ? En arrêt sabbatique. Peut-être que vous êtes au chômage ou autre. Peut-être que vous avez marqué un break dans un domaine spécifique de votre vie. Et le fait de se réconcilier, la réconciliation n'est pas forcément synonyme de se réconcilier avec quelqu'un de physique. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'une réconciliation. Si vous attendiez une réconciliation, il est possible que les personnes viennent vers vous pour s'expliquer, pour mettre les choses à plat, pour s'excuser. Et puis c'est bon, on oublie tout, on efface. D'où l'aspect de perte et de mort, c'est-à-dire que voilà, c'est fait. C'est fait, c'est bon, on n'en parle plus, on s'est demandé pardon. Comme je l'ai dit, quand j'entends « moi je pardonne mais je n'oublie pas », c'est stupide. Il vaut mieux ne pas pardonner. Parce que si on pardonne mais qu'on n'oublie pas, sur les faits, du coup, on ne pardonne pas et on ne pardonnera jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand on fait un vrai pardon, quand on est dans une démarche de pardon, soit on pardonne complètement et on oublie. Pardon, c'est pardon, c'est bon, c'est fini, c'est passé, on n'en parle plus. Soit c'est « bah oui mais non, bah non, bah là pour le coup c'est ou noir ou blanc ». Je suis le premier à vous dire que la vie est faite de camailleux, mais dans le pardon, non, le pardon c'est ou noir ou blanc. C'est où on pardonne, on avance, où on ne pardonne pas, on n'avance pas. Ou alors on avance mais chacun a de son côté. Et je vous disais, ça peut être aussi une réconciliation vis-à-vis du domaine que vous auriez peut-être mis en break. Si vous avez fait, je ne sais pas moi, une pause justement dans le domaine professionnel, ou que vous avez marqué un arrêt ou que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous allez vous réconcilier avec la chose que vous avez perdue. Je ne sais pas pourquoi ça me... Je suis en train de penser à un traumatisme. Est-ce que là, ces dernières semaines, ou peut-être, non, je ne le sens pas à venir, je le sens plutôt au passé, est-ce que certains d'entre vous auraient vécu une sorte de traumatisme ou quelque chose qui les... L'exemple, la chute de cheval, vous êtes tombé de cheval et par conséquent ça vous a tellement fait peur que pour vous, pour le moment, il n'est pas envisageable de remonter à cheval. Même si on conseille de remonter à cheval tout de suite derrière, ça vous a tellement marqué, ça vous a tellement fait peur que, non, vous n'êtes pas en capacité pour l'instant de remonter à cheval. Et du coup, ce que je suis en train de vous dire peut s'appliquer à plein d'autres choses. Imaginons que vous sortiez d'une relation un petit peu compliquée, c'est vrai que vous voulez maintenant du temps pour vous et vous n'êtes pas prêt à vous réengager. Et peut-être que ce serait la solution. Alors attention, attention à ce que je suis en train de vous dire, c'est un conseil à prendre avec des pincettes. Parce que quand on coupe d'une relation avec quelqu'un, sans mettre avec quelqu'un d'autre derrière, ce n'est pas forcément et franchement la meilleure des solutions. Parfois, il est quand même préférable de prendre du temps pour soi. Mais dans certains contextes, dans certaines conditions, parfois ça peut être une forme de solution. Ça peut aider justement à passer, à vraiment à tourner la page, à passer à autre chose. Puisque quand on découvre qu'on est capable de s'intéresser à quelqu'un d'autre, on se prouve à soi-même qu'on s'est débarrassé des sentiments qu'on avait pour l'autre personne. C'est logique, voilà. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là. Et j'ai envie de dire aussi que cet aspect de doute et de question, vous pourriez avoir sur cette fin de semaine, soit les réponses que vous attendiez, ou des éléments de réponse, ou je ne sais pas, il va y avoir une forme de vérité qui va se manifester à vous. Ou, je ne sais pas, vous allez peut-être découvrir les dessous de l'histoire. Vous allez peut-être découvrir tout ce que vous ne saviez pas, tout ce qu'on vous a caché, etc. Ça pourrait parler d'une forme de révélation dans ce sens-là, et qui par conséquent pourrait vous réconcilier avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans cette phase d'auto-culpabilité et d'auto-punition, en vous disant, c'est peut-être moi, j'ai peut-être mal agi, etc. Et vous vivez comme ça depuis des semaines, voire des mois. Et peut-être que le fait d'apprendre les choses, de vous ôter les doutes, et de vous mettre la vérité en face du nez, vous permettra de vous réconcilier avec vous-même, en vous disant que non, vous, vous étiez tel que vous êtes, vous avez fait les bons choix, enfin les bons choix, vous avez fait des choix qui se sont avérés être bons pour vous, pas forcément pour la situation, mais qui étaient bons pour vous, et par conséquent, vous pouvez enfin vous déculpabiliser et vous dédouaner de tout sentiment négatif, en vous disant que vous, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous y avez mis tout votre cœur, et les choses se sont terminées ainsi. Eh bien, c'est comme ça, voyez ? Donc ça pourrait nous parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup de choses en lien avec le social. Sur cette fin de semaine, des choses quand même plus en lien avec tout ce qui est domaine social, les relations, etc. On va voir avec la petite guidance de l'université Eric. Alors, pour la première, nous avons l'isolement, prendre du recul, solitude et réflexion. Effectivement, une carte qui, je trouve, colle super bien avec les trois sigils. Et nous avons la patience, attente, réflexion et pensée. Donc, pour moi ici, le message, il est clair. Ne vous précipitez pas et ne faites pas les choses. Attendez que les choses viennent à vous, attendez qu'elles se manifestent à vous. Vous, ce qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est de prendre du recul, c'est de vous isoler, mais dans le bon sens du terme. Il est possible que vous ayez assez donné dans cette situation, vous y avez perdu des plumes, vous avez peut-être assez souffert, donc maintenant, ça glisse, ça glisse et ça ne vous atteint pas. Donc, si vous avez Pierre, Paul ou Jacques qui vient vous contacter pour vous dire « Hey, tu ne sais pas quoi, j'ai des nouvelles à te dire sur un tel, sur une telle, etc. » Ça ne m'intéresse pas. Voilà, vraiment, il faut que vous soyez dans cette dynamique de prendre du recul pour vous, de vous isoler, j'ai envie de dire à la fois socialement, mais sur plein d'autres plans aussi, sur plein d'autres domaines. C'est-à-dire que si vous êtes trop impliqué dans quelque chose, si vous êtes trop impliqué dans une relation, dans une situation ou dans un domaine, eh bien, il est temps pour vous, les amis, au contraire, de prendre du recul, de vous isoler, de faire le point, c'est-à-dire que toutes les questions et les doutes que vous avez, il est fort probable, peut-être qu'à 80% des cas, vous avez peut-être déjà les réponses, mais peut-être que les réponses ne vous conviennent pas, en vous disant « Oui, je sais, mais non, non, je préfère m'imaginer. » Ben, non, non. Peut-être que vous avez déjà les réponses en vous, et vous savez que ce sont les réponses, vous savez que c'est la vérité, mais peut-être qu'il vous faut justement prendre du recul, qu'il vous faut vous isoler pour en prendre conscience, et prendre conscience, ou parfois, on peut aussi faire des petits tests aux gens, c'est-à-dire que lorsqu'on prend du recul, j'en sais quelque chose, je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que je donne beaucoup, c'est toujours moi qui envoie des messages pour savoir comment un tel et un tel se portent, etc. Et là, ça fait plusieurs mois que je travaille à arrêter ça. C'est-à-dire que ça me bouffait littéralement la vie, l'énergie, et moi, je fais partie de ces gens qui s'inquiètent, c'est-à-dire que lorsque j'envoie un message, si on ne me répond pas dans les 5-10 minutes qui suivent, tout de suite, je me fais des films en me disant « Punaise, qu'est-ce que j'ai dit ? » Alors du coup, je relis mon message en me disant « Mince, j'ai peut-être écrit un truc. » Et ça, c'est juste insupportable. Et là, ça fait quand même quelques mois, je suis assez fier de moi, où j'arrive à me maîtriser et j'arrive moi-même à m'imposer en fait de la solitude et à me faire entre guillemets « désirer ». C'est-à-dire que j'en vois plus rien et j'attends que les autres se manifestent pour voir, pour tester, pour prouver, pour voir si les personnes qui tiennent vraiment à moi, elles se manifesteront d'elles-mêmes et celles qui peuvent se passer de moi, elles vont aussi le manifester par leur indifférence. Et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de faire un gros tri parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes en fait qui m'étaient indifférents. Mais réciproquement aussi en fait. Donc il est possible que ce soit ça qui vous manque dans votre vie, c'est vraiment de prendre du recul, c'est de réfléchir, mais de vous poser les bonnes questions. Pour moi, je pense que c'est ça, ces questions et ces doutes. C'est de vous poser les bonnes questions, c'est de bien réfléchir, de vous isoler, de vous mettre dans votre bulle à vous, de cultiver votre jardin secret, de faire le point sur ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse plus, etc. Et les vérités vont se manifester toutes seules à vous. Voilà, allez, on va se prendre un petit message du divinange. À combien je suis là ? 15 minutes ? Ah, ça va être chaud, il reste 5 minutes, ça va être chaud. Sachant qu'il reste les baguettes, il reste le grimoire, ça va être chaud. Je sais pas si je vais réussir en 20 minutes. Allez, pareil, on s'en prend deux. Si je ressors les cartes, vous n'êtes pas alignés. L'amour est au rendez-vous. Et la deuxième, la suite dépend de vous. Alors, cette carte-là, pour le coup, elle colle vachement bien avec la guidance que je viens de vous dire, là. C'est-à-dire qu'effectivement, les choses évolueront comme vous, vous voulez qu'elles évoluent, d'accord ? C'est-à-dire que parfois, on est spectateur de certaines choses, et bien là, non, il ne faut pas que vous soyez spectateur, mais soyez véritablement acteur de votre vie, ok ? Et si vous voulez que cette relation s'arrête, ça dépend de vous. Vous avez le pouvoir de dire non, vous avez le pouvoir de dire merde, vous avez le pouvoir de dire stop. Donc, c'est vraiment à vous et ça va vraiment dépendre de vous sur comment vous voulez que les choses évoluent. Et pour l'amour est au rendez-vous, celle-là aussi, c'est une jolie carte qui, pour moi, me rassure. Et vous devez le prendre comme un message rassurant. C'est-à-dire que selon les choix que vous prendrez, si vous faites, je vais prendre le dernier exemple que je viens de vous citer, à savoir que vous faites un petit peu silence, et puis vous laissez les autres se manifester pour voir qui tient à vous. Et bien, au moins, ça va vous prouver les gens qui vous aiment vraiment. Et par conséquent, en faisant ça, et bien c'est comme ça que vous allez avoir une vraie preuve d'amour. C'est quand on n'est pas bien, quand on fait le mort, quand on prend du recul, c'est vraiment comme ça que le vrai visage des gens apparaît. Et vous êtes au moins sûr, après, que les gens qui se sont manifestés sont des personnes sincères sur qui vous pouvez compter. Voilà. Donc pour moi, ce message, il est à prendre comme ceci, ok ? On est sur vraiment quelque chose de rassurant, sur une sorte de bienveillance également. Et en plus, rappelez-vous, on a eu les cartes de pardon et de réconciliation. Donc par conséquent, si pour cette fin de semaine, vous êtes amené à vous réconcilier, à accepter des excuses, ou à demander pardon ou autre, il est fort probable que les choses aillent dans le bon sens, que les choses soient faites avec amour et bienveillance. Mais n'oubliez pas aussi que les choses dépendent de vous. C'est-à-dire que c'est comme une dispute. Une dispute, il faut être, en principe, il faut être deux quand même pour se disputer. Même si ça dépend, mais même si vous n'avez que 5% de responsabilité, il faut quand même être deux pour se disputer en principe. Et bien, pour moi, il est là le truc, c'est que vraiment les choses vont dépendre de vous. Donc si vous avez envie d'accepter, de renouer avec une personne, ça dépend de vous aussi. Est-ce que vous voulez vraiment cette personne dans votre vie ? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à tourner la page ? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à accepter les excuses, à demander pardon également, etc., etc. Est-ce que vous êtes vraiment prêt ? Est-ce que vous en avez vraiment envie ? Et si vous n'en avez pas envie, personne n'a à vous juger. C'est simplement que vous ne voulez pas. Point. Allez, on continue avec baguette ou prédiction ? Baguette. Oups. Bon. Alors, c'était la numéro 26 et 38. 25. Ah, c'est drôle parce qu'on a eu la baguette 26 et 38 qui sont tombées et là, on prend la 25. Presque la 26. Allez, donc 25. 25. Là encore, allez, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez tout lire. Là encore, la baguette quand même correspond bien au tirage et correspond bien aussi à l'énergie qu'on a eue sur toute la semaine. Il y a des aspects de votre vie que vous avez négligés et il est temps, il est vraiment impératif que vous vous concentriez un petit peu dessus. Et entre autres, vous voyez, la spiritualité ressort. C'est quand même drôle parce qu'en début de semaine, on nous parlait de spiritualité justement qui était négligée et qu'il fallait que vous reveniez à vos origines. Et là, ça nous reparle d'une spiritualité qui est négligée. Comme quoi, les amis, ça ne s'invente pas. Les énergies, vous voyez, ça vous prouve quand je vous dis que c'est comme la météo, c'est une sorte de courant. Et tant que le courant n'est pas passé, on reste sur ces énergies-là. Donc, il y a vraiment cette spiritualité qu'il faut que vous soignez impérativement. Et puis, il y a aussi des aspects de votre vie que vous avez négligés et qu'il faut aussi bien vous y consacrer un petit peu. C'est important. Allez, on termine maintenant avec une petite prédiction. On a la lune, le nord et le numéro 10. Et on va se mettre, cette fois-ci, on va se mettre au début. On va se mettre au début, on va se mettre... Non, pas là, ça ne me plaît pas. Là, ici, ça me plaît bien. Gauche ou droite ? On a pris quoi, la gauche, je crois, la dernière fois ? Allez, ce sera droite, cette fois-ci. Donc, on a dit, nord, nord, lune, ça sera la rose et le 10. Ah bah, décidément, on reste dans les couronnes. Souvenez-vous, en début de semaine, on était sur la couronne du roi. Cette fois-ci, on est sur le diadème de la reine. Vous voyez, ça, ça ne rentre pas, encore une fois. Alors, la perdelle blanche, diadème. Alors, ce médaillon représente la femme fidèle, l'épouse ou l'amoureuse. Généralement bonne et bienveillante, elle possède parfois des talents artistiques certains. Si vous êtes une femme, elle peut être une rivale potentielle. Et du coup, la perdelle blanche nous parle de mariage ou d'amitié sincère. Attendez, où est-ce que je suis, là ? Là. Voilà, juste ici. Regardez, mariage ou amitié sincère. Donc, du coup, ça nous confirme, encore une fois, le tirage, puisqu'on avait l'amour et tout rendez-vous. Donc, ça pourrait nous parler d'union. Peut-être que, peut-être, je le souhaite en tout cas pour ceux à qui ça arrive. Peut-être que ce week-end, c'est votre week-end de mariage. Ou peut-être que vous allez assister à un mariage, je ne sais pas. En tout cas, tous mes voeux de bonheur. Mais, du coup, ça nous parle ici de mariage. Donc, le mariage, il y a aussi l'aspect d'union. Et souvenez-vous, on était sur la réconciliation. Et en plus, c'est drôle, mais regardez le sigil. Si on fait abstraction des mots-clés, on dirait la carte des amoureux, l'arcane des amoureux dans le tarot. On a deux personnes comme ça qui se tiennent face à face. C'est quand même... c'est drôle, je trouve. Donc, effectivement, le mariage, c'est l'aspect d'union, d'unir quelque chose. Donc, peut-être qu'on va être à nouveau sur une union qui va se faire, là, sur le week-end. Donc, réconciliation colle, du coup, bien avec tout le reste du tirage. Franchement, on a une... je trouve, on a une guidance qui est très cohérente, les amis, vraiment. Voilà, donc, pour nos énergies de cette fin de semaine. Bah, écoutez, j'ai dépassé un petit peu, mais ça correspond à la petite annonce que je vous ai faite sur le coffret du grand guide de l'astrologie. Donc, si je ne l'avais pas faite, j'étais dans les temps. Allez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir sur le site de Alliance Magique. Vraiment, je vous le dis, je vous le redis, je fais de la pub, mais c'est gratuit, je n'ai rien, je ne gagne rien dessus, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste que, comme c'est en édition limitée, je sais que beaucoup d'entre vous sont fans d'astrologie. Et franchement, ce livre, il a l'air vraiment génial, parce que moi, vous savez que l'astrologie, c'est un petit peu ma faille. C'est pour ça qu'il m'intéresse tant, ce livre, parce que je voulais un ouvrage qui soit le plus complexe possible. Et je pense qu'avec celui-ci, je vais avoir ce que je veux. Donc c'est pour ça que je vous en parle, et puis de toute façon, je vais vous faire la review. Mais ce que j'ai peur, justement, c'est que quand je vais vous faire la review, que le coffret ne soit plus disponible. Et là, je vous vois déjà dans les commentaires, je suis triste, je arrive trop tard. Voilà, donc je vous en parle en avance, comme ça, si vous n'avez pas d'excuses, vous le saliez. Allez, sur ça les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve à vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.